Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Télé 50 dans votre magazine d'espérale Kinshasa Direct. Comme tous les soirs, nous allons aborder différents sujets d'actualité. Allant de la politique, bien évidemment, nous entendrons toutes les tendances, toutes les parties ce mardi soir. Opposition, majorité, qu'est-ce qui est en train d'être dit ? Qu'est-ce qui est fait pour le grand rendez-vous de décembre 2023 ? Ce sera à suivre dans ce numéro de Kinshasa Direct. L'opposition représentée par LGD, le parti Sheramata Tapogno, nous aurons sur ce plateau M. Faustin Chimanga. Il est communicateur et cadre de ce parti. Il va nous parler notamment de ce programme de l'opposition pour le mois de juin. Un meeting, un sit-in, des marches un peu partout, des programmes et y compris de ce qu'ils estiment subir de la part du régime en place considéré comme dictature. Il y a également un acteur de la majorité, notamment cadre du parti CNC de Pius Mobilou, ministre d'État en charge de l'urbanisme et Habitat, avec Cédric Ananguila qui est communicateur porte-parole. Bien évidemment, je précise, de ce parti politique CNC, nous parlerons de toute cette activité, mais dans un autre sens, dans un angle vu du côté majorité. Et sans oublier, bien évidemment, les polémiques qui encombrent ces secteurs de l'urbanisme et Habitat, affaires, polluations de temps en temps, il va essayer un peu d'éclairer notre lanterne tout à l'heure. Mais avant, nous allons recevoir le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Cassamba, qui, comme vous l'avez vu dans le bandeau défilant depuis quelques heures, a une annonce spéciale à faire pour tous les téléspectateurs que vous êtes en cette année 2023. Une année électorale, une année avec beaucoup d'enjeux, une année où Télé 50 a décidé de faire peau neuve. Il va nous dire pourquoi et que représentera cet habillage. Si possible, nous aurons d'ailleurs quelques illustrations en exclusivité ce soir. Mais avant, on n'oublie pas que Télé 50, c'est l'actualité et les informations seront présentées ce soir par Gloria Mouya, même Moïse Tchamala, et de l'autre côté, pour présenter les grandes lignes de ce journal. Bonsoir, Moïse. Bonsoir, Christopher Rotchukoumé. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Le président de la CENI, Déni Kadima, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Riegenberg, la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités si les conditions sont réunies d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. 109 miliciens mobondo arrêtés sur l'axe du FLEV Congo sont transférés à la prison centrale des Bandundou. Ils sont poursuivis notamment pour pillages, incendies, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Ces derniers opèrent sur l'axe fluvial compris entre les villages Nkana, Mambutuku et Ngambe. Et puis en Afrique, au Sénégal, annonce ce mardi la fermeture provisoire de tous ces consulats généraux à l'étranger, une mesure qui fait suite à une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Bordeaux, Paris, Milan et New York, précise les communiqués publiés par les ministères sénégalais des affaires étrangères. Tous ces titres et tant d'autres vous seront bien sûr développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya, mais entre temps, Kinshasa Direct, c'est de notre côté avec Christopher Ochocom. L'actualité reste à continuer. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé, nous allons recevoir notre patron, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, avec une très bonne nouvelle pour tous les téléspectateurs. L'actualité reste à l'étranger et à l'étranger et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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